Moi, j'ai fait un coma quand j'étais petit. Je suis tombé dans le coma. Pis si t'as jamais fait de coma, je te le conseille pas. C'est pas comme l'infime. Parce que c'est l'infime, ça a l'air tripant. L'infime, t'as tout le temps quelqu'un qui tombe en amour avec le patient. Dans la vraie vie, c'est pas de même que ça marche. Y'a personne qui est tombé en amour avec moi. Peut-être que l'infirmier qui m'a pogné la poche, mais c'est toi qui l'a. Pis moi, mon médecin... Mon médecin, c'était vraiment un cave. Je me réveille. Je sors de mon coma. Le médecin, il est à ça de moi. Il est à un pied de moi. Il remarque même pas que je me suis réveillé. Il donnait de la marde à mon père. Je me réveille. J'entends le docteur faire «Vous avez pas remarqué les symptômes? » Là, mon père fait «Non, il était pas chez nous. Il était chez son oncle pour sa tante. » Pis il fait pis son oncle, lui, s'est rendu compte de rien. Franchement, quand un humain élimine autant de sucre par l'urine, ça laisse des rougeurs sur le bout du pénis. Son oncle a pas remarqué que Mike avait le bout du pénis rouge comparé à normal. Non, hostie! Pis une crise de chance, hein? Imagine, j'avais 12 ans! Si j'avais un oncle qui me checkait la graine assez pour remarquer comment qu'elle se comparait aux autres enfants de 12 ans, je pense pas que mes parents m'auraient envoyé là pour un été. Imagine mon oncle qui appelle mon père faire «Ouais, il checkait ça, le pénis à Mike, là! » Il est pas beau. Il est pas beau. T'sais, il est arrivé ici. Au début, il était beau. Il était lisse. Il sentait bon. Il avait de l'air délicieux. Mais là, il est tout weird. Il est rouge, hostie! Il est pas beau. Je sais pas à qui je vais vendre ces photos-là. Connaissant mon père, c'est mon oncle qui serait dans le coma. Pis moi, le docteur, hostie de cave. Vraiment un cave. J'espère qu'il voit ça un jour. Le dernier jour, j'étais à l'hôpital. Il me prend d'un coin, pis il m'a dit quelque chose que j'ai jamais compris, pourquoi il m'avait dit ça. Il me prend d'un coin, il me regarde, pis il me dit «Là, là, les enfants à l'école vont t'écœurer avec ça. » Pis j'ai fait «Comment ça? » Il a dit «Parce t'es faible pis t'es différent. Pis les jeunes vont rire de toi, ils vont rire de ton handicap. » Pis j'ai fait de ma maladie, pis il a dit «Le diabète, c'est pas une maladie. Ça s'attrape pas, c'est un handicap. Les jeunes vont rire de ça. T'sais comment c'est méchant, un enfant. » C'était comme pas autant qu'un médecin, par exemple. Mais je sais pas pourquoi qu'il m'a dit ça, mais je sais qu'à cause de lui, je me suis tout le temps senti proche des handicapés. J'ai tout le temps eu beaucoup d'amis en chaise roulante. Moi, j'ai un de mes chums qui est en chaise roulante. Asti qui aime ça quand je fais des jokes sur les handicapés. Il parle de moi à tout le monde. Il dit au monde « Asti, va voir Mike Ward, fais des jokes sur les handicapés. » Quand il dit ça au monde en chaise roulante, eux autres comprennent que c'est comme une invitation, pis lui, il tripe. Mais quand il dit ça au monde qui sont pas en chaise roulante, j'ai l'air d'un trou de cul. Parce qu'il y en a qui sont le même, mais il y en a qui le prennent pas. Moi, il y avait un gars, l'autre soir, il est en tabarnak. Il vient me voir après le show, pis il est comme « C'est pas drôle, ton affaire sur les handicapés. » J'ai fait « Comment ça? » Il a dit « Parce que mon frère est né en chaise roulante. Et tu sauras... » Pis là, j'ai fait « Non, non. Ton frère, il est pas né en chaise roulante. » Pis arrête de dire « Y'a aucune chaise qui... » Sinon, le docteur aurait capoté. Esti, il serait comme tabarnak qui a une roue de poignée dans le poil. Qu'est-ce qu'on fait? On va... On va appeler CA. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va! Il y en a un, un moment donné, il me dit « Rire des plus faibles, c'est un manque de respect. » Ben oui, mais « Rire des plus forts, c'est un manque de jugement. » Non, pis lui, il les appelle des faibles. C'est ça, c'est un manque de respect. Moi, je suis tout le temps traité les handicapés comme tout le monde. Pis vu que je les traite comme tout le monde, je les prends pas en pitié, j'ai toujours eu beaucoup de fans en chaise roulante. Depuis mes débuts, même au début, je pense que c'était pire. Tu sais, quand j'ai commencé dans les bars, dans les festivals, j'en avais tout le temps une vingtaine qui me suivaient partout. J'arrivais à un festival, ils étaient tout le temps parkés en avant. Les mêmes vins, ils me suivaient partout. Pis c'était drôle à voir. Tu sais, des Vedat Rocks, groupies, c'est des pitounes. Moi, c'était des paraplégiques. Qu'est-tu, c'était... C'est pas rien que des paraplégiques. Il y avait des paraplégiques, il y avait des quadraplégiques. Il y en avait un qui faisait de la paralysie cérébrale. Il y en avait un autre qui était juste lâche. Tu sais, c'était... Tu sais, t'as comme un gros Todd Mar dans le petit quart de Bourgogne, là, qui revient du Rossi, mais il y en a un. Il y en a un quadraplégique. Ça, quadraplégique, c'est paralysé. C'est en bas. Fait que lui, il y a rien, il y a rien sur son corps qui marche. Lui, là, tu le touches, il le sait pas, il le sent pas. Il se fait poignarder, il va l'apprendre aux nouvelles. Il est... Il est autonome, pareil, pas autonome. Il t'aidera pas à déménager un poêle, mais il est capable. Il est fonctionnel. C'est lui qui contrôle sa chaise roulante, lui-même. Il a une affaire dans la bouche. Mettons, il fait ça. Il fait un, avec la langue, il part vers la gauche. Un, il part vers la droite. Hum, il avance. Hum, il recule. C'est hallucinant. C'est toute sa bouche qui contrôle. C'est vraiment... C'est spectaculaire à voir, surtout pendant un show d'humour. T'sais, parce que lui, à chaque fois qu'il rit, il avance ses deux pieds, t'sais. Il rentre dans le monde. Il part de la soirée. Il est en arrière. Il finit. Il est en train de faire des burn contre le stage, t'sais. Il est pas sortable. Il y avait un moment donné. Je l'avais emmené. C'est devenu un chum. Je l'avais emmené à un show. Je faisais une levée de fond avec des femmes battues. Puis lui, il voulait voir ça. Puis la madame qui organisait ce show-là, je sais pas pourquoi qu'elle pensait à moi, parce qu'elle m'aimait pas. C'est clair qu'elle m'aimait pas. Puis son show de femmes battues, elle m'attendait dehors à la pluie. Elle était dehors à la pluie. Elle voulait maillir avant tout le monde. C'était... J'arrive là-bas. Elle commence à me donner de la merde. Elle fait, «Toi, t'es mieux de pas rire des femmes battues. » Je fais, «OK. » Puis la femme a dit, «T'as l'arnaque. C'est pas drôle, t'as pas le droit. C'est pas drôle, pis t'as pas le droit. C'est pas drôle, t'as pas le droit de rire des femmes battues. C'est pas drôle, pis t'as pas le droit. » Puis elle s'en va. J'étais comme crée. J'en ai pas de jokes sur les femmes battues. Je trouve pas ça drôle, rire d'une femme qui se fait battre. T'sais, une femme qui se fait battre, y'a rien de drôle là-dedans. J'étais pas là pour rire d'eux autres. J'avais même pas pensé, imaginer faire des gags là-dessus. Mais là... T'as voir elle qui arrêtait pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Parce que t'as une fatiguante. Honnêtement, après deux minutes, je comprenais pourquoi son chum la frappait. Fait que j'étais... J'avais le goût de faire une levée de fond pour son chum. Fait que là, moi... Non, j'suis dans ma l'âge. J'ai mon chum en chaise roulante, que lui, il s'en calme. Lui, il me fait des jokes sur les femmes battues, pis là, j'suis comme tch-tch, tch, tch, ta gueule, mais il arrête plus. Il me fait des jokes qui sont bonnes, ses jokes. Fait que là, il me fait 2, 3, 4, 5 jokes, j'embarque dans son monde. Pis là, on se met à faire des jokes. C'est les femmes battues. On rit. On a du fun. On fait ça pendant 20 minutes. C'est rendu mon tour à monter sur scène. J'arrive sur scène, mais là, c'est rien que ça que j'ai dans la tête. Pis c'est rien que ça qu'il y a dans la salle. Les 20 premières rangées, c'est juste des femmes battues. Fait que là, moi, j'me dis, j'sais pas si eux autres vont triper autant que moi, pis mon handicapé. Mais j'me suis dit... J'vais m'essayer. J'vais m'essayer. J'vais essayer de me trouver un allié dans la salle. Pis j'en trouve une. Y'a une petite victime en avant. Elle est toute fragile, elle est gentille. Je la regarde, pis j'ai dit, je regarde, je fais, regarde, c'est juste des blagues. J'espère que tu vas rire, parce que si tu ris pas, tu vas en manger une tabarnak! Asti, c'était drôle. Mon chum en chaise roulante faisait des wellies. C'était... C'était fou. J'ai fait exploser son sac de piss. C'était... Une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?